Bonjour les enfants, aujourd'hui nous allons travailler en mathématiques le calcul, mais pas n'importe quel calcul puisque je vous propose aujourd'hui de nous intéresser à la technique opératoire de l'addition posée. C'est des mots assez compliqués tout ça. Bon, on va essayer de comprendre un peu tout ça. La technique, et bien c'est une technique pour réussir son travail, mais une technique pour réussir opératoire des calculs, une technique de calcul, une technique de calcul de l'addition, l'addition c'est plus, une technique de calcul plus posée, posée, que ça veut dire ? Eh bien, en colonne. On va voir qu'un calcul peut être écrit en ligne, ça on sait le faire, mais il peut être aussi écrit en colonne. Tiens donc, en colonne, nous on sait lire des mots sur notre livre en ligne, puis les mots en colonne. Tiens, ça veut dire que notre calcul va être posé du haut vers le bas. Essayons de voir cela. Voilà. Ce sera la même technique tout à l'heure pour la soustraction, poser la soustraction, c'est une technique de calcul, moins en colonne. Alors, on y va, on s'entraîne ? Et on voit pour 24 plus 32. Donc ici, mon calcul, il est posé en ligne, d'accord ? En ligne, tout simplement. Et c'est le même calcul que je vais essayer de poser en colonne, puisqu'on me demande la technique opératoire de l'addition posée en colonne. On y va, on essaye ? Allez, c'est parti. Alors, je m'approche du tableau. Donc voilà mon addition, mon calcul plus. Et donc, c'est ce calcul plus qui est posé en ligne et que je dois donc écrire en colonne. Alors, déjà, je vais regarder. J'ai 24 plus 32. Ici, j'ai donc des nombres. 24 et 32. Ces nombres-là, on peut les écrire grâce à des chiffres. Le 2, le 4 pour 24, et le 3 et le 2 pour 32. Ces chiffres, ils représentent des unités et des dizaines. Ce qui veut dire que lorsque je travaille en colonne, on ne doit pas mettre n'importe quoi dans chaque colonne, d'accord ? Alors, le plus à droite, on aura une colonne d'unités. Voilà. Donc, je peux, moi, au début, pour m'entraîner, faire des colonnes. À côté des unités, à gauche, il va y avoir les dizaines. D'accord. Et puis ici, moi, j'aime bien dire qu'il y a une colonne. Signe. Alors, je le mets entre parenthèses. Parce que lorsqu'on écrit des calculs, eh bien, on voit les unités, les unités et les dizaines, mais on voit aussi des signes. Plus, égales. Et ça, c'est important de les retrouver dans notre calcul en colonne. Donc, c'est parti. Alors, je commence. 24. 24. Dans 24, il y a, donc, 4 unités. Je l'écris. Je le mets, donc, dans la colonne unité. Et 2 dizaines. Je le mets dans la colonne dizaines. Et là, je retrouve bien mon nombre 24. 24, 24. Plus. Je vais donc inscrire le plus dans la colonne signe. Alors, pas à côté du 24, un peu plus bas. Plus. 24 plus 32. Donc, maintenant, je vais m'occuper du 32. 24 plus 32. Dans 32, il y a 2 unités. Je mets bien le 2 unités dans la colonne unité. Et à côté, le 3 dizaines de 32. Je vérifie si je vois bien 32. 32. Alors, on vérifie notre calcul. 24 plus 32. On a bien mis le 4 unités et les 2 unités dans la colonne unité. Le 2 dizaines et le 3 dizaines dans la colonne dizaines. Donc, pour l'instant, on est bien. Ensuite, il y a le signe égal. Dans les calculs posés en colonne. Dans les calculs posés. On ne met pas le signe égal. Le signe égal, il est remplacé par le trait des résultats. Alors, moi, ici, je le fais à main levée, les enfants, puisque je n'ai pas de règle, de grande règle. Puis, je ne peux pas tenir le téléphone et la règle en même temps. Mais, vous, il faudra le faire avec la règle. Donc, là, le signe égal, il est remplacé par ce trait-là. Maintenant, je vais commencer à calculer. Maintenant que j'ai posé mon addition, je la calcule. Je commence toujours par les unités. 4 plus 2. 4, je rajoute 2. 4, 5, 6. J'écris toujours dans la colonne unités, sous le trait des résultats, le résultat des unités. 6. Maintenant, je m'occupe des dizaines. 2 plus 3 égale 5. Donc, j'écris bien le résultat des dizaines, dans la colonne des dizaines, sous le trait des résultats. Maintenant, j'ai ma solution. 24 plus 32 égale 56. Je peux les réécrire ici. Alors, c'est la même chose avec les soustractions. Donc, les calculs, moins, on peut les poser en colonne. Donc, maintenant, j'ai 57 moins 15. Donc, ici, je mets ma colonne unité, ma colonne une dizaine. Hop, je sépare. Et je peux mettre le petit S pour les signes. Je pose maintenant 57. Dans 57, il y a 5 dizaines et 7 unités. 57, je le vois, je l'ai bien posé. Moins, je mets donc mon signe moins. 15, dans 15, il y a une dizaine et 5 unités. Le signe égal est remplacé par le trait des résultats. Je calcule d'abord ma colonne unité. J'ai 7 moins 5. J'ai 7 et j'enlève 5. Il me reste 2. Les dizaines maintenant. 5 moins 1. J'ai 5, j'enlève 1. Il me reste 4. Donc, 57 moins 15 égale 42. Voilà les enfants. Donc, voilà la petite vidéo concernant la technique opératoire de l'addition posée et de la soustraction posée. Il faudra regarder cette vidéo et puis au fur et à mesure, je mettrai des petits exercices sur le tableau pour qu'on puisse s'entraîner ensemble. Voilà. A bientôt les enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada